Grand 6. Le plan physique ou le monde de la matière grossière Dans ce paragraphe, je ne décrirai pas le monde matériel, c'est-à-dire les règnes minérales, végétales et animales, ni les phénomènes physiques de la nature, car chacun a abordé ses matières à l'école. Il sait, par exemple, comment la pluie naît et les orages se préparent, qu'il existe un pôle nord et un pôle sud, etc. Au commencement de son parcours initiatique, l'élève sera peu intéressé par ces phénomènes et aspirera plutôt à connaître le monde matériel quant à sa structure élémentale et polaire. Je me dispense de mentionner que sur notre planète, nous trouvons du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Ceci est évident à tout homme de bon sens. Toutefois, celui qui commence à suivre le chemin de l'initiation doit apprendre à reconnaître l'action des quatre éléments et à faire usage de ces derniers conformément aux analogies qu'ils établissent sur tous les plans. Je réserve à la partie pratique la méthode par laquelle, lorsque l'on connaît l'aspect matériel des éléments, on peut contacter ceux-ci tels qu'ils se manifestent sur les plans supérieurs. Pour le moment, il est important de savoir que sur Terre, l'activité des éléments est aussi subtile que celle qui s'exprime dans le corps de l'homme. En effet, si l'on perçoit le mécanisme interne du corps, on déduit celui des éléments. L'analogie existant entre ceux-ci et le corps paraît alors prouver. Nous avons précédemment décrit une hygiène de vie, ainsi que les fonctions respectives des éléments dans le corps. Si donc l'initié réussit à user de cet enseignement, il pourra accomplir des « miracles » dans son propre corps, et plus que cela. À juste titre, il affirmera que, grâce à cette connaissance, rien n'est impossible. Sur notre planète, l'élément Terre est aussi en soi un aimant quadripolaire. En plus de sa propre polarité, il réunit l'activité des autres éléments. L'élément feu y est également sous sa forme active vivifiant et sous sa forme passive destructif. L'eau est sous sa forme active régénérante et sous sa forme passive dissolvante. L'air est, de par sa polarité double, neutralisant, égalisateur et conservateur. Quant à l'élément Terre, la cohésion qu'il recèle lui donne sa propriété spécifique. Il est le contenant des deux grands principaux éléments, le feu et l'eau, équilibrés par l'air. Aussi peut-il être considéré comme l'élément le plus matériel. Ainsi que nous l'avons déjà précisé en traitant du corps, de l'interaction du feu et de l'eau résultent deux fluides fondamentaux, l'électricité et le magnétisme. Il en est ainsi dans la nature. Ces fluides sont engendrés selon les mêmes lois et ont, l'un par rapport à l'autre, une activité contraire. En conséquence, ces deux éléments, par l'activité de leurs fluides respectifs, créent tout ce qui existe dans la matière terrestre. Ils influent sur tous les processus chimiques, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Terre et dans tous les règnes de la nature. On peut aussi déduire que le fluide électrique est condensé au centre du globe et que le fluide magnétique entoure ce dernier. Le magnétisme inhérent à la croûte terrestre, abstraction faite de la propriété de l'élément eau ou de la cohésion propre à l'élément terre, exerce donc une attraction sur toute la matière, sur toute substance. En conséquence, chaque corps dans la nature a une propriété spécifique qui résulte de la combinaison des éléments en lui. Chaque objet émet donc du fait de la présence du fluide électrique, un certain rayonnement et des ondes lumineuses qui subissent l'attraction du fluide magnétique universel, actif dans toute la matière. Cette attraction est appelée le poids et celui-ci est par conséquent un phénomène issu de l'attraction terrestre. L'attraction bien connue du fer ou du nickel en est un petit exemple. Elle reproduit celle qu'exerce la Terre elle-même. De plus, le magnétisme et l'électricité que nous connaissons sur notre planète sont le produit de l'aimant quadripolaire. Et, ainsi que nous le savons, on peut obtenir de façon mécanique et par une extraction volontaire de l'électricité à partir du magnétisme et du magnétisme à partir de l'électricité. Par conséquent, la transformation d'une force en une autre est déjà un véritable phénomène alchimique ou magique. Mais celui-ci s'est tellement généralisé au cours du temps qu'il n'est plus considéré comme appartenant à l'alchimie ou à la magie, mais simplement à la physique. Nous voyons donc que, dans le monde matériel, l'aimant quadripolaire est également actif. Tout hermétiste sait que la loi relative au magnétisme et à l'électricité s'applique aussi bien dans le corps humain que dans le monde matériel et que, ce qui est en haut, est comparable à ce qui est en bas. Connaissant l'usage de la force de chaque élément sur tous les plans, ce qui relève du mystère du tétragramme, il est en mesure de réaliser de grandes choses sur Terre. Son action serait considérée comme un « miracle » par un non-initié, mais pour lui, il n'en est pas ainsi, car il peut expliquer, par sa connaissance des lois, la plus grande des merveilles. Ainsi, sur Terre, toute croissance, toute mutation, toute vie et aussi toute mort dépendent-elles des principes qui viennent d'être exposés. En conséquence, pour l'initié, la notion de mort n'implique évidemment pas une décomposition dans le néant, mais le passage d'un stade à un autre. De plus, le monde matériel est le produit de l'Akasha, c'est-à-dire de l'éther que nous connaissons déjà. Il est équilibré par celui-ci, et par lui, il subsiste. Ainsi peut-on comprendre que la radio, la télégraphie, le téléphone, la télévision et toute autre invention à venir sont et seront basées sur la transmission, dans l'éther, des fluides électriques et magnétiques. Le principe fondamental et les lois en action étaient, sont et seront donc toujours les mêmes. On pourrait écrire un épais volume qui serait fort intéressant sur les activités de ces deux fluides sur le plan matériel. Le lecteur attentif, cependant, qui est décidé de suivre le chemin de l'initiation et qui ne se laisse pas décourager par l'étude des principes, apprendra à reconnaître par lui-même les multiples transformations des forces et de leurs propriétés. Il sera d'ailleurs largement récompensé de son application par les fruits et la connaissance qu'il en obtiendra. Sous-titrage Société Radio-Canada